Le Crédit Agricole du Finistère vous présente votre programme. Avec le Crédit Agricole, cap sur les événements de l'été en Finistère. Bonjour à tous, bienvenue sur vos chaînes bretonnes. Aujourd'hui nous sommes à Enbon dans le Morbihan et c'est le hara national qui nous accueille pour un nouvel instant été. Exposition, animation, spectacle vous sont proposés jusqu'au 31 août. C'est ce que vous allez découvrir dans cette édition. Mais place avant à l'actualité bretonne avec les rédactions de TBO, TBSud et du Télégramme. Des associations ont tenté de forcer un gymnase à Rennes ce lundi pour y loger des familles de migrants expulsés. Mais les policiers les ont repoussés. Cette action a été menée en réponse à la préfecture d'Île-et-Vilaine qui vient de mettre fin au financement des hébergements provisoires. Depuis, l'association Toi c'est un droit recense une cinquantaine de familles déjà expulsées ou en passe de lettre. Une première dans l'histoire de l'émission L'amour est d'empré diffusée ce lundi soir sur M6. Deux candidats sont originaires de la même commune et il s'agit de Plébert Christ près de Morlaix. Aude est éleveuse, Aymeric est pépiniériste et tous deux cherchent l'amour. Ils vivent à quelques kilomètres l'un de l'autre mais ne se connaissaient même pas avant le début de l'émission. Ce week-end encore, la Bretagne a vécu au rythme des festivals. D'un côté, la Saint-Loup à Guingamp. De l'autre, le Motocultor à Saint-Nolphe. Deux ambiances parfaitement opposées mais un même succès. La Saint-Loup s'est finie dimanche avec une surprise. La Turballe sont devenus les nouveaux champions de danse bretonne. Au Motocultor, on se félicite plutôt de l'affluence. 30 000 métalleux sont venus faire la fête. Un record. Plus qu'une marche à franchir pour les Bleuettes avant la grande finale de la Coupe du Monde. A Vannes, les jeunes joueuses de l'équipe de France affrontent ce lundi soir l'Espagne en demi. Un match au parfum de revanche. L'année dernière, les Espagnols ont battu les Françaises en finale de l'Euro. Quel que soit le vainqueur, le gagnant jouera la finale vendredi prochain au stade de la Rabine à Vannes. Et on termine ce tour de Bretagne au galop. 150 chevaux ont pris le départ des mythiques courses hippiques en baie de Carnic à Plouescat. La 135e édition s'est terminée ce lundi pour le bonheur des amateurs et le portefeuille de quelques parieurs. Pendant que les autres renfleront aux paupières closes, te lever tu devras, te chausser peut-être pas mais seulement le premier pas tu feras. Pour sa 41e édition, le festival de cinéma de Douarnenez met les peuples des Congos à l'honneur. Les motifs wax illuminent le décor et l'on se laisse vite envahir par le rythme, comme dans le road movie de Ruffin Mboumikima qui suit un disquaire du Havre jusqu'à Brazzaville. Il a fait plusieurs voyages en Afrique et cette fois-ci c'est un voyage qu'on fait avec lui au Congo. Donc lui il va chercher des vinyles mais de ce voyage, moi j'ai profité aussi de faire une quête sur des musiques que j'entendais quand j'étais enfant. Parmi les nombreux invités du festival, on retrouve deux réalisatrices locales qui ont enquêté sur des migrants laotciens arrivés en centre-Bretagne dans les années 80. C'est aussi mon histoire parce que moi quand j'étais gamine, j'étais dans cette école de l'Anbénégin, école publique laïque. Et autour de moi, il y avait quasiment un quart des effectifs de l'école qui étaient des enfants de réfugiés laotciens. À deux ans, j'ai retrouvé ma copine d'enfance, Maryse Chang. Donc on découvre devant la caméra l'histoire d'exil de ses parents, les Chang. Je me suis rendu compte qu'aujourd'hui on n'était pas confronté à une crise des migrants mais à une crise de l'accueil des migrants. Un film à découvrir à l'automne sur vos chaînes locales bretonnes. Bonjour à toutes et bonjour à tous, vous êtes bien sûr Vos gueules les mouettes. Pour ne rien manquer de la riche programmation du Festival du cinéma de Douarnenez, la web radio locale Vos gueules les mouettes s'écoute exceptionnellement sur le réseau RTien. On va être en direct du festival avec des retransmissions de concerts, de débats. On va nous faire des émissions quotidiennes de 13h à 14h tous les jours. Et vous avez jusqu'au samedi 25 août pour voyager le Festival de Douarnenez. Tu battras l'aube, non, tu saigneras à l'aurore pour partir, tu partiras. Maintenant que les autres ronronnent, lève-toi, oh, laisse ça, fais seulement le premier pas. Part. Toucher, tomber, couler. Ce dimanche, dans le port de Vannes, se sont déroulés les 30e joutes nautiques. Et pour espérer l'emporter, il valait mieux ne pas tomber à l'eau. Organisé par le Kiwanis Gouenet Club, 10 équipages ont embarqué pour décrocher le titre. La règle du jeu, faire tomber le jouteur adverse dans les eaux du port. Il faut être à la fois rapide, c'est l'équipe de Sarzeau, on montre qu'ils sont très rapides sur l'eau. Il faut être souple et assez costaud. C'est un ensemble de choses. Et puis tous les ans, il y a une ou deux équipes qui sortent du lot, qu'on retrouvera comme chaque année en finale. Casque sur la tête, plastron au corps, les jouteurs sont protégés. Et c'est sous l'œil d'un jury attentif que les manches se succèdent. La règle, c'est que le jury a toujours raison. On essaye d'analyser les fautes, etc. Le problème, c'est qu'on essaye d'être le plus juste possible. Ça va très vite, comme un peu au football. Et à partir de ce moment-là, il faut accepter la décision du jury. Parce que des fois, c'est sur des petits détails qu'on va considérer qu'une équipe a gagné plutôt qu'une autre. Mais là, pourtant, c'est l'ambiance. Une journée sur l'eau pour le plaisir, mais aussi pour une bonne action. A la clé, trois chèques reversés au comité d'action sociale des trois communes arrivées sur le podium, en faveur de l'enfance et du handicap. Déjouant les pronostics, c'est finalement l'équipe d'Aradon qui s'impose en finale face à Pontivy. Il y a une bonne ambiance, c'est pour la bonne cause. En plus, l'argent est reversé au CCAS. Donc nous, on n'a rien à gagner, juste l'esprit sportif. Et puis, passer une bonne journée agréable. Et puis, dans un décor de vente qui est toujours aussi beau. Et avec le soleil d'aujourd'hui, c'était super. On remet ça l'année prochaine, il n'y a pas de souci. Si aucun des deux jouteurs n'est tombé en finale, le jury a finalement donné l'avantage à Aradon, qui remporte donc cette 30e édition des Joutes Nautiques. Et nous sommes de retour au Hara national d'Ainbon en compagnie de Maude Brunet. Vous êtes responsable d'exploitation. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler d'abord du lieu qui a vu le jour il y a 160 ans. C'était en 1857. Qu'est-ce qu'on y faisait et qu'est-ce qu'on y fait aujourd'hui ? Alors, nous sommes ici dans un lieu historique, patrimonial. L'émission du Hara national était principalement centrée autour de la reproduction et de la sélection des chevaux. Et notamment, c'est un des berceaux des chevaux de très breton ici. Depuis quelques années, le Hara est devenu une scène de spectacle vivant, une scène équestre. Et nous proposons désormais des spectacles. Nous accueillons des artistes en résidence pour des créations avec cette volonté d'échange en permanence avec le public. Vous avez organisé quelque chose qui s'appelle la cavalcade estivale. Quels sont les différents endroits stratégiques que les visiteurs peuvent découvrir au sein du Hara quand ils viennent passer la journée ? Alors, le Hara ouvre ses portes à partir de 11h jusqu'à 19h. Et le public peut aller, comme il le souhaite, sur les différents sites proposés du Hara. Donc, les deux expositions, mais également au sein des écuries pour bien évidemment voir les chevaux. Et des animations sont proposées par des guides. Vous avez bien évidemment le spectacle de 16h à 17h15. Spectacle à l'issue duquel les artistes rencontrent le public à la fois sur une animation sur la voltige et une animation musique cheval. Alors, on a vu tout à l'heure un petit peu le spectacle. C'est pour tout le monde, c'est grand comme petit ? C'est grand comme petit. Nous avons la chance d'accueillir la compagnie Tempo d'Eol qui est arrivée début juillet, qui reste avec nous tout cet été. C'est une compagnie belge et qui a créé le spectacle ici au Hara. Et pour 40 représentations. Et donc, il partira en septembre vers d'autres représentations, notamment en Belgique. Alors justement, on va aller à leur rencontre. Vous parliez tout à l'heure des différents ateliers. On va aller les voir. Je vous remercie beaucoup, Maud Brunet. Merci à vous. Maud Brunet. Et nous avons retrouvé Hélène, vous êtes acrobate, voltigeuse. Bonjour. Bonjour. Le spectacle vient tout juste de se terminer. La ville bleue, c'est son nom. Qu'est-ce qui se passe dans cette ville bleue ? Qu'est-ce que vous racontez comme histoire ? La ville bleue, du coup, c'est l'idée d'une chronique citadine. C'était l'idée un peu de dresser le tableau de ces villes pleines de frémisies, pleines d'embouteillages, pleines de smogs, mais aussi pleines de rêves et d'aspirations des individus qui la composent. On voit différents moments, des moments où ça va très vite, des moments où c'est plus doux. C'est un peu ce qui se passe dans la vie de tous les jours ? Oui, c'était cette volonté-là justement de pouvoir parler, de questionner avec humour et on espère un peu de légèreté, nos sociétés, nos villes, nos sociétés modernes et pouvoir parler là-dedans des aspirations profondes de chacun. Alors vous êtes installée ici depuis le début du mois de juillet. En tout, c'est 40 représentations dans l'été, il faut avoir la forme, il faut être bien préparé. Justement, à quoi ressemblent vos journées dès le matin ? Alors, on se lève tôt. On répète le matin surtout le travail acrobatique, donc l'acrobatie portée, la voltige. Après chacun, on est tous polyvalents, mais chacun a besoin de s'entraîner dans sa discipline plus spécifique. Donc on répète l'acrobatie portée, l'acrobatie à cheval, les musiciens répètent la musique et puis les chevaux s'échauffent pour le spectacle. Donc les journées sont bien remplies. Ça va pas trop fatigué ? Non, ça va. Vous dites que le cheval est vecteur de créativité et d'expression. Comment ça se traduit ? Qu'est-ce que vous entendez par là ? Je pense qu'il suffit de marcher dans la rue avec un cheval pour se rendre compte à quel point le cheval fascine les imaginaires et c'est de tout temps, en tout lieu, les adultes, les enfants. Le cheval a ce pouvoir d'éveiller l'imagination parce que pour nous, le cheval, c'est la liberté, c'est le galop. Ça éveille plein de choses à l'intérieur de nous, humains. Et ça, en scène, ça raconte des choses. Alors une fois que le spectacle se termine, vous allez à la rencontre où les spectateurs viennent vous voir et participent à deux ateliers différents. Lesquels ? Alors du coup, il y a un atelier sur le cheval et la musique et un atelier sur le cheval porteur de l'acrobat. Voilà, c'était des propositions sur base de notre travail un peu quotidien justement puisque la particularité de la compagnie, c'est de mêler les artistes à la musique, au cirque et au théâtre. Et ça, ça faisait partie des axes de travail qu'on avait travaillé de notre côté parce qu'on a aussi un axe pédagogique dans la compagnie. On a donné des cours, on a donné des stages et donc on avait développé une série de concepts qu'on trouvait intéressants à partager avec le public ici, dans le cadre en plus un peu exceptionnel du Hara. Juste sur ces échanges avec les adultes, avec les enfants, comment ça se passe ? Qu'est-ce que ça vous apporte aussi et qu'est-ce que vous leur transmettez ? Je pense que c'est une chance pour nous d'avoir justement cet espace de rencontre avec les gens au terme du spectacle. Et c'est très intéressant que ça soit au terme du spectacle parce que du coup, nous, ça nous permet d'avoir un espace pour raconter notre métier, pour échanger avec les gens. Et ça, c'est pas partout, tout le temps qu'on nous demande de parler de qui on est, de qu'est-ce qu'on fait, et que les gens sont là avec attention pour nous écouter. Et nous, d'avoir des retours du public et de voir si notre travail est lisible, si on fait un métier dans lequel il faut se remettre en question tout le temps, il faut avancer sans cesse, il faut apprendre toujours. Et pour apprendre les retours du public, c'est super important. Et donc, on peut venir justement vous rencontrer jusqu'au 31 août au Hara National d'Ennemont. Voilà, exactement, jusqu'au 31 août et après on repart en Belgique où on continue notre tournée avec nos autres spectacles. Eh bien, bonne continuation. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis l'instant été. C'est terminé. A bientôt. Avec le Crédit Agricole, cap sur les événements de l'été en Finistère.